Bonjour Youtube, bonjour Melilos, bonjour les amis de Prissy, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour les abonnements, merci pour les partages, les likes, les commentaires, ça va droit au coeur. Alors si c'est pour la première fois que tu vas regarder ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question. Alors pour cette vidéo, ça va être une vidéo très très spéciale, ok? On ne va pas parler des produits, on va parler des pratiques qui sont pratiquées pour atteindre le teint. Et ces pratiques à la fin causent des problèmes, des sérieux problèmes. Et après, on se retrouve dans les inbox des youtubeuses pour venir dire que c'est vous qui encouragez les gens à acheter les produits. C'est vous qui encouragez les gens à aller faire le tchoc, ok? Je veux mettre une vidéo ici. Quand celle-là va finir, il y aura une autre vidéo. Regardez vous-même mes soeurs, vraiment. À ce point-là, je suis d'accord avec le gouvernement du Cameroun qui a décidé qu'il n'y ait plus les produits de chocolat dans leur pays. Là, j'aggrouis avec ces pratiques-là qu'on va faire. C'est-à-dire, on n'a pas compris la leçon. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris la leçon. Regardez celle-là. On est en train de faire un exfoliant, mais un exfoliant bizarre. Mais quand je dis bizarre, là, I mean it, un exfoliant bizarre. Quand on fait l'exfoliation, tu n'as pas besoin de gratter ta peau. Nulle part. J'ai jamais entendu un dermatologue, ok? Nulle part. J'ai jamais vu un vrai dermatologue te poser un produit sur la peau et après te gratter. Quand on fait une exfoliation, la peau doit s'enlever toute seule. Doucement, doucement, quand on fait l'exfoliation avec les produits quelconques, la peau s'enlève très doucement et sûrement et ça va te donner une peau très doux et un joli couleur par après. Mais quand tu fais l'exfoliation et tu fais ce genre de grattage, tu vas te retrouver comme ça. Et c'est là où vous partez sur les inbox des gens pour aller dire, oh, c'est le produit que tu avais recommandé qui m'a fait ça. Mais c'est des pratiques comme ça que vous êtes tenté de faire pour vous retrouver avec les pieds, les mains et les visages calcinés. Toi, tu es en train de faire ça là, tu es en train de gratter tes pieds. Et une chose est que tu es vu dans un pays où il fait chaud. Quand je dis chaud là, chez nous en Afrique, il fait très chaud. Et deux fois quand tu es en train de faire ça là, tu n'as pas les bonnes conditions chez toi. Genre que tu as un climatiseur qui va toujours te garder cool. Genre que tu as une voiture dès que tu sors de ta maison, tu es dans ta voiture bien climatisée. Parce que ce genre de pratique là, c'est la mort. Ok? On ne sait pas réellement ce qu'on a mélangé, ce qu'est le produit qu'on a appliqué comme ça. Et on est en train de gratter les pieds. Et après trois semaines, on les déclarer. C'est la calcination. C'est les pieds et les mains qui sont calcinés comme un singe. Mes sœurs, personnellement, j'adore un joli teint. En tout cas, ça c'est depuis longtemps. Depuis longtemps avant que même je n'arrive ici. Moi, un joli teint, j'adore un joli teint. Je me rappelle quand j'étais enfant. Puisque ne pas avoir la soutenance, ne pas avoir quelqu'un qui te suit, comme des gens qui grandissent avec leur maman ou leur grande sœur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui prenait soin de moi. Il y a des moments où je n'avais pas de lotion. Moi et une copine de moi, qu'on grandissait ensemble, on partait ramasser les bouteilles de lotion. Et puis on prenait ce lotion-là, on mettait dans une autre bouteille et on ajoutait l'huile de coco dessus. Et on se mettait ça sur la peau. Moi, pour un joli teint, en tout cas, je suis pour un joli teint. Mais un joli teint qu'on va avoir dans la sécurité. Dans la sécurité. Vous, vous êtes en Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans 5 ans ou 10 ans, comment vous allez vous retrouver. Dans 5, 10 ans, comment vous allez vous retrouver. Je ne sais pas si vous prenez ça en compte. Faites un petit joli teint. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux métisses. Vous n'avez pas besoin de ressembler, je ne sais pas, à Rihanna. Vous n'avez pas besoin de ressembler, je ne sais pas, avoir le teint, je ne sais pas, je ne sais même pas. Parce que les conditions aussi, il fait partie. Les conditions aussi, il fait partie. Une personne qui se gratte les pieds comme ça, vraiment, à ta vous-même. À ta vous-même. Écoutez mes soeurs. L'exfoliation, on ne gratte pas la peau. Si tu visites un salon esthéticien, on t'applique un produit et quelques minutes après, on va te gratter. Dis ça que c'est archi faux. Ça, c'est pour te gratter la peau. Tu n'as pas besoin de gratter la peau quand tu appliques une exfoliation. Quand tu appliques l'exfoliation, on donne ça 5 jours ou plus tard au 7e jour, ça va commencer à piler. Et tu en as peut-être pour 3 semaines pour que toute la peau tombe. Et puis, tu vas avoir une peau uniforme en appliquant la lotion hydratante ou éclaircissante. On ne gratte pas la peau. Quand tu grattes la peau, là, tu es en train de blesser la peau. Tu es en train de traumatiser ta peau. Et voilà pourquoi, au moindre coup de soleil, tu te brûles. Et voilà pourquoi, au moindre manquement de la lotion, seulement 2 jours, tu noircis comme du charbon. Tu noircis. Personnellement, ça m'arrive de faire 2 semaines sans appliquer une lotion éclaircissante. Mais je n'ai jamais noirci. Jamais. C'est-à-dire, le teint va être doux, mais très doux. Après, à la fin, moi-même, je me dis, mais je pense que la couleur, là, c'est mieux. Et que je suis sûre que, vous voyez ça aussi dans les vidéos, au moment où mon teint baisse un peu, c'est le moment que je n'applique pas de produit éclaircissant. Tu nourris ta peau seulement, tu nourris ta peau seulement, tu nourris ta peau seulement. Tu vas voir que c'est vrai que le teint va faire naître, ça va baisser un peu. Mais tu auras une très jolie couleur de peau. Une très jolie couleur de peau. Je ne comprends pas ce genre de pratique, là. Ça, c'est fond, c'est quel pays comme ça ? Mes soeurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de pratique. Et c'est comme ça, vous noircissez dans 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, ça ne marche plus. Vous allez courir pour aller à une boxe de gens. C'est toi qui m'avais recommandé telle lotion. C'est toi qui nous excite à acheter tel ou tel produit. C'est ce genre de pratique, là. Ça, vous ne voulez pas nous dire dans une boxe ce que vous faites. C'est quand ça vous prend mal, c'est là où vous venez de nous accuser qu'on vous a dit. Alors, quand vous partez des engagements d'aller faire ce genre de pratique, vous êtes seul. Soyez-moi conscient. Est-ce que vraiment une personne comme ça, You guys like yourself, you love yourself and doing that. Ça, c'est très traumatisant. Et c'est comme si celle-là qui a fait exfoliation, gratter, là, c'est comme si ça ne suffisait pas. Je viens encore tomber sur une vidéo, une petite part faire des soins de visage. Oh, mon Dieu. So, every single time, guys, I'm watching that video. My heart is going like in pieces. Like what the heck? Ça, c'est quel dermatologue, ça? Ça, c'est quel esthéticienne qui gratte le visage de quelqu'un comme ça? C'est-à-dire la petite, je crois, à l'acné. Et on est en train de gratter l'acné, mais c'est comme si c'était une peau de chèvre qu'on est en train d'enlever les poils. C'est depuis quand? Ça, c'est quelle façon de traiter l'acné? C'est quoi, ça? I'm scared, guys. Vous allez regarder, vous allez voir comment la petite est en train de... Merde! Lève-toi, va, arrête ce traitement! Tout d'abord, vous regardez la vidéo et vous voyez la personne qui est en train de donner le traitement n'a même pas porté le gant. La personne n'a pas de gant. Alors, allez-y réfléchir si l'outil que la dame est en train d'utiliser pour gratter le visage, si l'outil-là a été stérilisé. Elle n'a pas le gant. Elle-même, elle est exposée parce que quand elle est en train de gratter comme ça, c'est le son qui sort. Le son. Elle n'a pas le gant. Elle est exposée à tout. Et la patiente aussi est exposée. La patiente aussi est exposée. Il y a des bactéries, il y a je ne sais pas quoi, des maladies, tout ça. C'est quelle pratique comme ça? C'est quel genre de traitement? Ça là, c'est quel genre de traitement? C'est ça, ça là que vous partez faire dans vos salons de spam, là. Mais mieux encore, je reste à la maison. Mieux encore, je reste avec l'acné. Essayez seulement de percer l'acné avec tes doigts. Percez ça insistamment pendant toute la journée. Tu passes ta main là-bas, tu appuies, tu appuies dessus, tu appuies dessus. Et vois comment le lendemain ça va être. Vois après une semaine comment ça va te laisser une grosse cicatrice mais bizarre. Et vous pensez qu'en grattant comme ça, celle-là va avoir un visage plat? Je pense aussi que le produit qu'on a placé sur son visage, ça doit être un produit qui pique. Ajoutez au grattement là et tout ça, ça rentre sur la peau. Je ne sais pas, you guys, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment mes soeurs, aimons nos vivants. Ok? Si vous avez ce genre de gens qui font ces pratiques comme ça, il faut les dénoncer. Ça, ce n'est pas traitement de peau. Non. No way. There is no where. Tu vas aller voir une esthéticienne pour te donner un traitement comme ça. Et tu t'assois là-bas jusqu'à la personne te gratte, te gratte, te gratte le visage. Bien, bien, bien. Ils sont bien sortis. Et tu te lèves, tu pars à la maison pour dire que j'ai fait un traitement du visage. Et quand on fait comme ça là, les cicatrices là, l'acné là qu'on a traumatisé là, ça va laisser les taches. Bah taches y'a gaillard. Les grosses taches. Ok? Et il reste à savoir si notre petite est dans de bonnes conditions. Le soleil va taper sur lui parce qu'apparemment ce qu'on a appliqué sur son visage, ça doit être un exfoliant. Ok? Ça doit être un exfoliant. Et voilà pourquoi la dame est en train de gratter, gratter, gratter pour enlever la peau de dessus. Mais l'exfoliation, on ne gratte pas. On ne gratte pas. Que ça soit sur le visage, on ne gratte pas. Que ça soit sur le corps, on ne gratte pas. Tu dois laisser la peau tomber toute seule. Si la peau ne tombe pas, ça veut dire que ton exfoliation, ça n'a pas réussi. Donc peut-être qu'il faut aller et repartir au salon et le refaire encore. Mais sinon la peau tombe toute seule. Je veux vous mettre une petite vidéo pour moi que j'avais capturée quand j'étais au travail en plein boulot. Et j'ai remarqué que les gens me regardaient, me regardaient. Je me suis dit, bon, attends, je regarde d'abord mon téléphone pour voir ce qui ne va pas sur mon visage. C'est là où j'avais découvert que j'avais la peau tombante. Le matin, ma peau n'était pas comme ça. Mais par rapport au produit que j'avais appliqué le soir et la journée, le matin, j'avais lavé mon visage. Comme d'habitude, je n'avais pas de peau morte. Mais le fait d'appliquer un produit nourrissant sur ma peau, ça soulevait toutes ces peaux mortes. Et vers 10 heures, la peau cherchait de nourriture. OK? Et ce que j'ai fait, je suis partie au restroom. Comme j'ai toujours mes choses avec moi, je suis partie au restroom. J'ai pris une petite serviette que j'ai mouillée. Et puis, j'ai essuyé mon visage doucement, doucement, doucement pour enlever les peaux qui étaient déjà debout là, prêtes à tomber. J'ai fait ça doucement, doucement, je me suis bien lavé le visage et j'ai hydraté encore mon visage. Et je suis repartie travailler. Vous allez voir cette petite vidéo. Mais je n'avais pas pu fumer quand j'étais dans le restroom parce qu'il n'y avait pas quelque part là où je pouvais poser ma caméra.